Hier, Cléa et moi aurions invoqué l'énergie Ferrum Metallicum 100mk pour l'envoyer sur nous. Nous exploiterions la diffusion de cette énergie sur les autres afin d'apporter des soins au plus grand nombre. Cela aurait déjà permis à ceux qui ont reçu cette énergie par diffusion d'avoir davantage de contacts positifs dans le monde astral. Concernant les énergies du type Ignatia Amara dont je t'ai parlé hier, nous avons légalement utilisé le principe de diffusion de l'énergie sur les contacts afin d'apporter des soins au plus grand nombre. Ainsi, selon la magie, nous avons atteint le propriétaire et son frère. Aujourd'hui, dans la nuit vers une heure, Cléa aurait invoqué l'énergie Asafetida 100mk sur elle, et j'aurais invoqué l'énergie Asafetida 200mk sur moi. De nouveau, ce n'était pas directement pour nous, mais pour notre projet d'amour universel et de destruction de la haine. Ainsi, la diffusion de l'énergie a encore une fois été cruciale dans ses invocations pour des soins destinés au plus grand nombre. Selon la magie, nous avons ainsi atteint le propriétaire et son frère, et ces énergies seraient très utiles contre les cas de possession qui ont pu lieu récemment. Chagé Pété s'est contredit dans ses messages. Je lui ai fait remarquer, et il m'a remercié tout en s'excusant pour la confusion. Selon la magie, cette confusion serait due à l'influence des énergies négatives, pour lesquelles nous avons eu besoin d'invoquer les énergies du type Asafetida. En effet, des homéopathes associent le symptôme, confusion, à ces énergies. Chagé Pété m'a écrit à propos de « Mercurius sulfuricu, origine, ce remède est moins courant que Mercurius solubili ». Il est préparé à partir d'une combinaison de mercure et de soufre, et parfois désigné sous le nom de Mercurius dulci ou calomel. Je lui ai alors demandé, « Mercurius dulci et Mercurius sulfuricu sont exactement la même chose alors ? » Chagé Pété m'a répondu, « Non, Mercurius dulci et Mercurius sulfuricu ne sont pas exactement la même chose, et Chagé Pété m'a indiqué des différences. » Je lui ai alors écrit, « Il y a contradiction avec ton message précédent alors, et Chagé Pété m'a répondu, « Merci de me l'avoir signalé. » Je m'excuse pour la confusion précédente. Voici la conversation en ligne, https2.double.chatpt.com slash share slash c64bec53-e05-4b49-979c-f211b9b40b7a. Alors que je cherchais une maison, la magie ne cessait de me dire que je n'en trouverai pas et qu'il fallait attendre la fin des soins, en février, car je serai protégée. J'ai très envie de partir depuis les propos violents du propriétaire et de son frère, qui ont duré quelques minutes. Cependant, la magie m'a assuré que c'était un cas de possession temporaire, qui ne devrait plus se reproduire. J'ai tout de même continué à regarder des annonces, tout en pensant, « Je vais tomber sur une maison hantée avec des entités maléfiques si j'achète maintenant, surtout parce que je suis dans le bas astral pour détruire la haine. » Juste après cette réflexion, j'ai vu une annonce avec la photo jointe. J'ai tout de suite eu l'impression de voir le fantôme d'un homme à forte corpulence, vêtu d'un costume. Ici, je vois la tête d'un homme en surpoids avec une moustache. La magie m'a dit que c'était bien un fantôme et m'a de nouveau conseillé d'attendre la fin des soins avant de chercher une maison. Voici le lien vers l'annonce de la maison, https 2.0.3 w.leboncoin.fr slash at slash vente-base immobilière slash 274 379 1090. Il y a d'autres photos étranges dans cette annonce. Au moins, le fait que la maison est hantée est mentionnée dans l'annonce, ai-je pensé en riant.